M. Urièze, vous avez une question ? Madame le maire, mesdames, messieurs les conseils municipaux, les réseaux sociaux de la ville permettent aux romanais de suivre l'actualité municipale. Depuis plusieurs années, vous bloquez régulièrement des internautes qui ne peuvent plus interagir avec la ville, débattre ou remonter leur point de vue sur les réseaux sociaux municipaux. Le 27 février dernier, à l'occasion de la panthéonisation de 17 Manouchian, vous avez publié un hommage qui fut l'objet de commentaires nombreux, indignés parfois, mais corrects, que vous avez choisi de masquer ou de supprimer, ce que vous faites régulièrement malheureusement. Nous sommes quelques-uns à avoir dénoncé ces pratiques quand il serait plus républicain de répondre. Votre réponse est alors de supprimer la publication en entier. Lorsque les commentaires sont offensants, la modération est nécessaire. Mais nous aimerions savoir pourquoi vous supprimez régulièrement des commentaires contradictoires et non offensants sur les réseaux sociaux de la ville. Par ailleurs, en avez-vous le droit, lorsque ces commentaires ne sont pas offensants ? Nous vous remercions pour ces explications. Merci. Pour vous répondre, Mme Brossin. Monsieur le conseiller municipal, les réseaux sociaux de la ville ont pour objectif d'informer les romanais sur les actions portées par la municipalité, les partenaires, les associations. Ils se veulent un lieu d'information, d'échange, dans le respect de tous et évidemment des valeurs républicaines. Dans ce cadre, la ville, dans l'utilisation quotidienne des réseaux, se doit de jouer un rôle de modérateur. Ces canaux visent à informer et à offrir une vision claire sans amalgame. Ils ne sont en aucun cas un défouloir ou un déversoir à fiel de la part d'internautes dont certains choisissent parfois le confort lâche de l'anonymat. Concernant le poste sur Missac Manouchian, auquel vous faites référence, les faits sont limpides. La ville a publié, après la panthéonisation du résistant et de sa femme Méliné, un poste indiquant cette nouvelle étape essentielle dans l'histoire de notre pays, au titre du devoir de mémoire. Ce sujet nous a semblé consensuel, évoqué ensemble dans une posture de dignité et de fraternité, la lutte qui fut celle de ces résistants, leur amour de la France et de leur sacrifice. La ville a par ailleurs évoqué, dans cette même publication, la présence d'Astrid Serranocian lors de la cérémonie menée par le chef de l'État, une romanaise dont les dons musicaux et l'engagement pour la communauté arménienne sont reconnus de tous. Ici encore, ce sujet se voulait consensuel et n'appelait pas à la polémique. C'était même une fierté pour notre territoire. Dans ce contexte, les commentaires, parfois agressifs, interrogeant sur le musée de la résistance romanée, nous ont semblé totalement inappropriés. Le discours porté sur les réseaux sociaux par le service communication se veut apartisan et objectif. Évoquer la fermeture d'un musée dans ce contexte semble tout simplement totalement en décalage avec le respect et la dignité que le sujet sous-entend. Quant aux potentielles récupérations politiques, elles apparaissent bien loin du devoir de mémoire qui est le nôtre et de la posture qui devrait être celle des élus. Pour conclure, n'est-ce pas une lapalisade de redire que les réseaux sont le lieu de l'expression de tous ? C'est un principe qui dicte notre conduite quotidienne dans le respect de tous et évidemment des valeurs de la République. Je vous remercie. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, on se lève cette séance. On se souhaite une très bonne soirée.